Musique Bonjour Georges Chapoutier. Bonjour, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Nous venons d'avoir un entretien avec Pierre Lenindre sur l'expertise collective La conscience des animaux. Et nous allons continuer avec vous sur un versant un peu plus éthique, mais pas seulement. Donc vous êtes neurobiologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, ou du CNRS. Et vous êtes quand même connu du public pour votre engagement pour les animaux, pour la cause animale. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont un qui est assez connu, qui est en fait la publication de votre thèse de philo, Au bon vouloir de l'homme, l'animal. C'était déjà en 1990. Ça a été l'un des premiers dans le domaine. Un des premiers livres dans le domaine. Pour dire que votre engagement n'est pas non plus récent. Et plus récemment, Le chercheur et la souris, avec Françoise Tristani-Poto, CNRS édition, ça c'était en 2013. Alors comme pour Pierre, j'aimerais bien commencer, si vous le voulez bien, par une question un peu personnelle. Comment vous en êtes arrivé à embrasser la cause animale, si on peut dire ça comme ça ? C'est un déclic ou c'est un cheminement, une trajectoire ? Et comment vous avez réussi à mener votre double vie, carrière de chercheur d'un côté, et philosophe engagé pour les animaux de l'autre ? J'ai vécu une contradiction. Parce que depuis que je suis tout petit, j'adore les animaux, j'ai une appétence et une passion pour les animaux. Et comme beaucoup d'autres, je suppose, j'ai été amené à m'intéresser aux sciences naturelles, puis à faire de la biologie. Et donc effectivement, quand on fait de la biologie, on n'est pas toujours très aimable avec les animaux. Il faut les tuer au bout, par exemple. Donc ça m'a mené à une contradiction que j'ai vécue toute ma vie. Et très vite, en tant que chercheur en biologie, même si on me disait, parce qu'à l'époque, le Nandre l'a évoqué, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de sensibilité pour les animaux dans les laboratoires. Donc même si on me disait, après tout ça, c'est de la sensiblerie, moi j'étais sensible au fait que l'animal est un être sensible, comme on dit aujourd'hui. Et donc ça m'a amené à faire de la philosophie, et soyons honnêtes, je n'ai pas fait de la philosophie transcendantale, j'ai fait de la philosophie de la biologie. Comment faut-il traiter les animaux ? Quelle est la relation entre l'homme et l'animal ? D'accord. Donc puisque vous parlez de philosophie, on n'en a pas parlé avec Pierre, mais la question de l'homme et de l'animal, ce n'est pas une question nouvelle en philosophie. C'est une question qui est vieille comme le monde. C'est une question vieille comme le monde. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler les grands jalons, les grands courants qui ont traversé la philosophie sur les relations entre l'homme et l'animal ? Et peut-être un point sur où en est le débat aujourd'hui ? On va rester en Occident, puisqu'après on pourrait parler de l'Inde, du bouddhisme, mais on va s'arrêter. On peut dire en gros qu'il y a trois grandes conceptions des rapports de l'homme et de l'animal dans ce domaine, dans le domaine éthique. Il y a ce qu'on peut appeler l'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. Je les matise comme ça. La conception de l'animal humanisé, c'est la conception la plus répandue dans les civilisations, tout autour du monde. Ça consiste à penser que l'animal c'est une sorte de petit homme. Plus que ça même. Dans beaucoup de religions, l'animal est non seulement un petit homme, mais il peut devenir un dieu. Il y a énormément de religions qui divinisent l'animal. Donc je ne vais pas développer ça, mais il faut savoir que c'est la conception la plus répandue. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est difficile à le dire parce que l'Occident a quand même beaucoup imprégné le reste du monde, mais effectivement dans l'extrême-orient, les religions extrême-orientales, en Inde, qui est un grand pays, le dieu des voyageurs et des marchands est un dieu éléphant. Donc il y a encore beaucoup de cette présence de l'animal humanisé. Alors, en Occident, on a été très marqué, alors il y a eu les deux conceptions, par exemple au Moyen-Âge, il y avait des procès d'animaux, quand un animal avait tué un homme et il était jugé avec un tribunal, avec des avocats, etc. Donc c'était l'animal humanisé encore une fois. En Occident, on a été très marqué depuis le XVIIe par la conception de Descartes, qui est à l'opposé à certains égards, qui considère que l'animal est une machine et donc un objet. En fait, Descartes n'a pas beaucoup développé sa thèse, si j'ose dire, c'est sous son élève, Malbranche, qui a accentué ce point et qui considère l'animal comme un objet. Et on est très marqué par ça en Occident. Plutôt que post-cartésienne, la thèse de l'animal objet, j'ai coutume de dire que suite à Malbranche, elle devrait surtout être qualifiée de malbranchée. Mais on est très très marqué par ce point de vue. En Occident encore, quand vous entendez dire « Oh, après tout, ce n'est qu'une bête », ça veut dire en gros « Après tout, ce n'est qu'un objet dont on peut faire n'importe quoi ». Et donc ça équivaut à nier toute conscience à l'animal. Là, on trouve aussi le problème de la conscience. La troisième conception, qui est la conception scientifique, je reprends les termes de Lenindre, qui est la seule défendable aujourd'hui, qui résulte du développement même de la science, du fait que la théorie de l'évolution a montré que tous les animaux étaient cousins, et toutes sortes d'autres raisonnements et constats scientifiques, c'est la notion d'animal être sensible, proche de l'homme, sans être exactement son identique. C'est une autre espèce animale, mais assez proche de l'espèce humaine. D'accord. Je voudrais un point sur cet animal être sensible, puisque Lenindre l'a évoqué tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une sensibilité biologique, c'est-à-dire nerveuse. Un végétal ou une pellicule photo sont des êtres sensibles à la lumière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bien préciser, et ça c'est un point important, qu'il s'agit d'une sensibilité de type nerveux. Nerveux, d'accord. Et donc de votre point de vue, puisque vous avez parlé de la théorie de l'évolution et du fait que tous les êtres vivants sont cousins, enfin animaux, parce qu'on n'est pas cousins. On est cousins des plantes, mais ça c'est beaucoup plus loin. Ça c'est beaucoup plus loin. On n'en est pas encore là, mais peut-être que dans dix ans on aura ce type de débat. Oui, mais les plantes n'ont pas de sensibilité nerveuse, c'est un point important. Je sais, j'ai compris. Donc, est-ce que l'homme est un animal comme les autres ? Alors ça c'est un peu très intéressant. Ma réponse est oui et non. Bien sûr, l'homme est un animal. Il appartient au règne animal. Il est très proche parent des chimpanzés avec lesquels il a à peu près 98% de gènes communs, au point qu'un auteur américain a même qualifié l'espèce humaine de troisième chimpanzé, à côté du chimpanzé ordinaire et du bonobo. Bon, chimpanzé nu, pas de poils, mais une sorte de chimpanzé quand même. Donc, il y a des quantités d'arguments qui montrent qu'il y a une continuité entre les animaux, les autres animaux et les hommes, continuité biologique, continuité pathologique, continuité nerveuse, comportementale, culturelle même, etc. Ça c'est le premier point. Néanmoins, l'être humain, sa spécificité, son espèce, il a un cerveau super puissant, beaucoup plus puissant même que ses cousins chimpanzés ou que d'autres types d'animaux. Et ça l'amène à gérer son environnement d'une façon très particulière, à développer une science, être capable de simuler son environnement par des données scientifiques, d'où une technologie fascinante qui lui permet de quitter la Terre, d'aller sur Mars, etc. Donc, il a au plan culturel une complexité telle que, à mon avis, on bascule là dans quelque chose d'autre. Donc, sur le plan strictement culturel, et ça c'est ce que défendent beaucoup de philosophes, sur le plan culturel, l'homme n'est pas vraiment un animal comme les autres. Donc, si je peux résumer ma position, l'homme il est à la fois animal et non animal, si on raisonne comme cela, et ce n'est pas facile à tenir. Oui, c'est certain. Donc, quand on a parlé de conscience animale avec Pierre tout à l'heure, on a beaucoup parlé, surtout des mammifères. On a parlé quand même un peu du G, qui est un oiseau. Et d'ailleurs, je pense que dans la société, on a plutôt tendance à imaginer que conscience animale, si on est prêt à accepter cette idée, ça va toucher plutôt les mammifères. Mais est-ce qu'on sait quelque chose pour les autres classes d'animaux ? Est-ce qu'on s'y est intéressé ? Parce que, moi, je n'y connais rien en neurobiologie, mais est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes cerveaux que nous ? Alors, il faut distinguer d'abord les vertébrés. Les vertébrés, vous avez parlé des mammifères des oiseaux, mais on peut aller jusqu'au poisson. C'est un groupe très homogène, sur un plan anatomique. Tous les vertébrés ont des cerveaux qui se ressemblent beaucoup, y compris les poissons. Ils ont ce qu'on appelle un cortex cérébral, c'est-à-dire une structure qui recouvre le cerveau, et qui est responsable de phénomènes les plus élaborés de la pensée ou de la gestion du comportement, si vous voulez mettre en façon un peu objective. Donc, c'est un groupe très homogène. Et donc, on parle des mammifères et des oiseaux, parce qu'effectivement, certains ailleurs, ils ont un comportement plus compliqué que les autres. Mais il ne faut pas oublier les reptiles, les batraciens et les poissons. Et puis, il y a les invertébrés. Alors là, ce n'est pas un groupe homogène du tout. Au contraire, il y a des quantités de groupes très différents les uns des autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a au moins un groupe d'invertébrés qui a atteint certains niveaux de conscience assez comparables aux vertébrés. Ce sont les mollusques céphalopodes, qu'on a beaucoup étudiés ces dernières années. Donc, c'est des invertébrés, ce sont des escargots transformés. Ils n'ont pas du tout la même filière. Le nain a révoqué le fait que la vie est une structure buissonnante. Les mollusques céphalopodes, les pieuvres, n'ont pas du tout la même origine que nous. Donc, toute autre filière sont des escargots transformés. Et bien, malgré cela, ils font des choses tout à fait remarquables. Utilisation d'outils, capacité de faire des détours, etc. qui les rapprochent, au point de vue intellectuel, beaucoup des animaux vertébrés. Au point que dans certaines législations, par exemple, je pense à la législation qui contrôle la recherche scientifique par des directives européennes, elle protège maintenant les vertébrés et les céphalopodes. Parce qu'ils sont très proches de nous. On peut même trouver dans leur cerveau des morceaux de cerveau qui ressemblent un petit peu au cortex cérébral des vertébrés. Et puis, alors, il y a les autres. Les autres qui posent problème. Par exemple, certains crustacés, comme par exemple les homards, les crabes, les bernards, l'hermite. Par exemple, certains insectes comme les abeilles. Dans ces deux groupes, il y a un centre d'auteurs qui travaillent là-dessus et qui posent la question de certaines formes de conscience chez ces animaux. Je vous donnez deux exemples, si vous me laissez un peu de temps. Oui, allez-y, allez-y. Les crustacés qui ont été étudiés, c'est les bernards l'hermite. Ce sont des crustacés qui vivent dans des coquilles de mollusques, vides, des escarogos vides, si vous voulez. Mais sur le plan anatomique, ils sont très proches de nos homards ou de nos crabes. Elwood, qui est un chercheur anglais qui a étudié ces animaux, montre qu'il cherche des coquilles pour s'y réfugier. Il préfère certaines coquilles plutôt que d'autres. Alors, comme les scientifiques sont des gens compliqués, Elwood s'amusait à donner, si j'ose dire, des petits chocs électriques à certaines coquilles pour les rendre moins appétissantes qu'avant. Donc, l'animal avait le choix entre une coquille qui lui plaisait bien, mais en même temps, un désagrément d'avoir un petit choc électrique. Et Elwood conclut, de ses travaux, je ne peux pas résumer ici complètement, que ce n'est pas un acte réflexe, que le bernard l'hermite pèse en quelque sorte l'intérêt versus le non-intérêt, l'avantage versus la punition, et qu'il y a une sorte de réflexion qui se fait dans le choix de la coquille. Donc, il y aurait une certaine forme de conscience. Un arbitrage. Une sorte d'arbitrage, voilà. Quant aux abeilles, Martien Jurfat, qui a utilisé les animaux, montre qu'ils ont des règles cognitiques assez complexes. Une abeille, par exemple, elle est membre d'un groupe. Donc, sa liberté, si j'ose dire, est beaucoup moins qu'un vertébré, puisqu'elle est contrôlée, si j'ose dire, par la ruche. Mais, néanmoins, elle peut apprendre des choses, elle a des capacités d'apprentissage, des capacités de mémoire, et Jurfat montre qu'elle peut, par exemple, des règles cognitives, elle peut distinguer le haut ou le bas, le haut et le bas, par exemple. Donc, ici encore, la question se pose, n'y aurait-il pas un embryon de conscience chez ces insectes ? Donc, vous voyez qu'autant la question est virtuellement résolue pour les céphalopodes, qui ont des formes de conscience, je crois qu'on peut l'affirmer, autant pour d'autres groupes, comme les crustacés, ce qu'on appelle décapodes, ou bien les abeilles, la question reste posée. Disons qu'ils pourraient avoir le bénéfice du doute. Et c'est marrant, parce que vous parlez des abeilles, là donc, ce sont des groupes sociaux très forts. Tout à fait. Et on peut penser aussi aux fourmis. Alors, les fourmis, on n'a pas de... Est-ce que les fourmis sont aussi individuellement aussi intelligentes que les abeilles ? Ça, ça peut se discuter. C'est la question de la conscience collective, en fait. Comment tout ça se... Oui, alors ça, c'est encore un autre problème, la conscience collective. C'est un autre problème, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un tout autre problème. Est-ce que la ruche a une forme de conscience ? La question reste posée, là, complètement. D'accord, ok. Donc là, on en est aux prémices, peut-être, de la ruche. On est aux prémices, tout à fait. C'est des questions qui se posent. Parfait. Donc, on va en venir aux fameux singes, puisque Pierre l'a dit, les singes ont été exclus de l'expertise collective. Alors, on a l'habitude de dire qu'ils sont très, très proches de l'homme. Vous avez dit même que certains proposent que nous soyons les troisièmes chimpanzés. Est-ce qu'il faut les mettre à part, les singes ? Je ne sais pas, d'un point de vue législatif, les protéger. Quel est votre rapport à ces animaux ? Vous avez travaillé ? Moi, j'ai passé une année avec des chimpanzés, au service militaire, oui, tout à fait. J'ai passé une année merveilleuse. On a des rapports comme avec des enfants. C'était absolument extraordinaire. Mais la question que je vous... Ça sera encore un peu oui et non. Ce sont des animaux exceptionnellement intelligents. Et donc, en tant que tels, il faut les respecter à cause de cela, si j'ose dire. Parce qu'ils ont une conscience, des émotions extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut respecter que les chimpanzés parce qu'ils nous ressemblent. Il y a d'autres animaux. Alors, par exemple, même sur le plan anatomique, les chimpanzés nous ressemblent beaucoup. Le Nand a parlé des fameux neurones miroirs qui sont très étudiés actuellement. Les neurones miroirs sont des neurones qui se mettent en action quand on fait une action ou quand on voit quelqu'un d'autre faire la même action. Et ça, on a montré que, non seulement les chimpanzés, mais tous les singes possédaient ces neurones-là. Donc, si vous voulez, sur tous les plans, les singes, et particulièrement les chimpanzés, les grands singes, sont très proches de nous. Donc, il faut les protéger. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut protéger qu'eux. Parce qu'il y a d'autres animaux très intelligents, mais d'autres formes d'intelligence. On retrouve la conscience buissonnante qu'évoquait le Nandre tout à l'heure. Je pense, par exemple, aux dauphins. Je pense aux éléphants. Qui ont des formes d'intelligence remarquables qu'on met en évidence aussi, qu'on commence à découvrir d'ailleurs maintenant. Et que ce n'est pas la même intelligence que nous. Donc, il ne faudrait pas dire, puisque les chimpanzés nous ressemblent, il faut les protéger particulièrement et ne pas protéger tout autant les dauphins et les éléphants. Donc, il faut faire attention à ça. Si on ne veut plus protéger les animaux, il faut les défendre en fonction de leurs aptitudes, de chaque espèce, et pas seulement en fonction de la ressemblance qu'ils ont avec nous. Il ne faudrait pas faire un anthropomorphisme à l'anima. Donc, on voit bien que la recherche, notamment avec cette expertise collective, qui est très récente, puisqu'elle a été publiée il y a six mois, un an, tout ce que vous avez produit, c'est très riche, c'est en cours de construction. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bien sûr. Donc, moi, il me semble qu'il y a juste une certitude, c'est que du coup, l'homme a une responsabilité envers les animaux. Tout à fait. On le sait déjà, mais comment aujourd'hui, avec ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on devrait faire, en fait, à quoi tout cela nous oblige-t-il ? Alors, moi, je vais vous donner ma réponse à moi. Bien sûr, mais vous êtes là pour ça. On est dans une société de droits. Si on veut davantage respecter les animaux, si on veut éviter de leur faire trop de misère, il faut donner des droits. Ça s'exprimera sous forme des droits philosophiques d'abord, mais finalement des droits juridiques. C'est déjà un peu le cas. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de prendre un chien et d'aller le maltraiter dans la rue, par exemple. Heureusement, il y a déjà certaines formes de droits qui protègent certains types d'animaux. En général, les animaux de compagnie ou les animaux d'élevage. Je prends l'exemple souvent du faisan, par exemple, le faisan. Vous n'avez pas le droit de torturer un faisan par plaisir quand il est dans votre basse-cour. Mais s'il devient un faisan sauvage, il est chassable. Là, on peut lui envoyer un petit morceau de métal dans l'estomac. Donc, si vous voulez, il y a déjà des droits qui donnent des droits aux animaux. Il faut aller plus loin. Si on veut les protéger, il faut leur donner des droits. Il faut que, d'une façon à une façon, on donne des droits aux animaux. Alors, avec deux réserves importantes. La première, c'est que les droits de l'animal, il faut donner aux animaux les droits de l'homme. Il faut donner aux chimpanzés. J'adore les chimpanzés pour des raisons évidentes que j'ai expliquées tout à l'heure. Il faut donner aux chimpanzés les droits du chimpanzé. Il ne faut pas leur donner, comme le réclament certains, les droits de l'homme. Ça n'a, à mon avis, pas de sens. Même si ça part d'un excellent sentiment. Et puis, deuxième remarque essentielle, les animaux, c'est un buisson foisonnant d'espèces extrêmement variées. Et, bien entendu, les droits qu'on peut amener à donner dépendent de ces espèces. On a beaucoup parlé, effectivement, pour des raisons légitimes, des mammifères et des oiseaux. C'est un des mots très intelligents, très évolués. S'il faut donner des droits aux poissons, il faut donner les droits du poisson. S'il faut donner des droits aux pieuvres, il faut recevoir les droits de la pieuvre. Et, dernière chose, il est bien évident que les droits, par exemple, je pense, de vers de terre, par exemple, ce n'est pas les droits du chimpanzé. Le vers de terre n'a probablement pas de niveau de conscience élevé. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le respect des populations, le respect des espèces. Ce ne sera plus le respect de l'animal en tant qu'individu. Donc, si vous voulez, quand on parle de droit, il faut bien entendu voir de quel type de droit il s'agit, et selon les espèces, selon les niveaux de conscience, je suis tenté de dire, donner des droits qui conviennent à chaque espèce animale. Quand nous avions discuté pour préparer cet entretien, vous me disiez qu'on pourrait aussi s'inspirer de ce qui se fait dans la recherche scientifique. Avec une exigence... Non, j'ai mal complété. Non, vous êtes très bien. Simplement, s'inspirer. Je dis, il serait bon que ce qui gère la recherche scientifique, où il y a un effort très méritoire qui a été fait, se généralise à d'autres pratiques humaines. Je vais vous donner un exemple. La recherche scientifique protège essentiellement les vertébrés, les mollusques céphalopodes comme la pieuvre, et même, comme l'a évoqué le nard tout à l'heure, le troisième tiers de la gestation chez les mammifères, donc les embryons de mammifères. Pas les embryons d'oiseaux dans le 23ème tiers, là il y a un manque à mon avis. Mais, il n'y a pas de gestation, mais dans l'œuf, l'oiseau qui a près des clores, a probablement un niveau, le corbeau par exemple, un niveau intellectuel comparable à l'embryon de mammifères. Bon, ça c'est une réserve. Néanmoins, la recherche scientifique impose beaucoup de choses. Par exemple, en fonction de ce que je viens de vous dire, un chercheur n'a pas le droit de torturer une carpe ou une truite pour le plaisir. En revanche, pour la gastronomie, envoyer une truite dans l'eau bouillante, ça c'est OK. Donc si vous voulez, et je ne parle pas de la chasse, de la corrida, tout ce que vous pouvez imaginer, il serait bon que les normes qu'on donne dans la recherche scientifique inspire un petit peu d'autres secteurs de l'activité humaine. D'accord. Donc, comme pour Pierre, je vais vous demander si en une phrase vous pouvez conclure sur cette question de la conscience animale, qu'est-ce que vous avez envie de... Moi, j'ai tenté de dire que tous ces travaux en cours et qui se perfectionnent sur la conscience animale, qui sont des travaux scientifiques, amènent nécessairement à une réflexion morale, éthique au bout. De la science, on doit nécessairement basculer dans une recherche, dans des questions d'éthique. Je vous remercie beaucoup, Georges Chapout. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.